Le Kamaï Donc aujourd'hui nous allons voir la posture Jumonji no Kamaï Jumonji no Kamaï c'est les mains croisées Donc soit vous les avez croisées devant le visage pour vous protéger le visage Soit vous les avez croisées devant le ventre pour protéger les organes On verra ensuite plusieurs types de variantes du Kamaï Dans un premier temps on va travailler le Kamaï sur un premier coup de poing Donc vous vous mettant en Shizen vous allez vous apercevoir que dès que vous vous mettez en Kamaï Vous êtes largement protégé au visage Alors pour bien utiliser Jumonji Pour bien utiliser Jumonji Il va falloir dans un premier temps utiliser la distance Ok donc la première chose à faire est de vous mettre à distance Ok c'est la première chose à faire Distance Ok voilà Dans un second temps ce qu'il va falloir faire c'est avoir le réflexe naturel de lever les mains Qui a un réflexe généralement naturel dans le corps humain Ok Mais même Si vous levez juste les mains Il aura du mal à passer Ok Évidemment Ouvrez pas trop ici Sinon il va Trapper Il faut pas être trop ouvert Ok Protégez votre corps Vous n'avez pas besoin de protéger Pas besoin de protéger le reste Donc Donc là on va allier les deux Ok Donc on va allier La distance et au même moment on va lever la main Ok Reculer Je suis à distance mais je lève mes mains au cas où Ok Voilà Et voilà S'il met un coup de poing Ici Je vais garder ma distance La bonne distance c'est la distance Il faut considérer qu'il frappe avec sa jambe et pas avec ses poings Si vous mettez une distance où il frappe avec sa jambe Alors il aura 10 cm en moins par rapport à son bras Donc quand vous reculez vous reculez Comme si vous essayiez d'éviter la jambe Et là même s'il donnait un coup de pied Vous êtes à distance Ok Vous penchez pas trop Restez à distance Ok Les mains sont détendues Pas besoin de Ici Ce qui vous empêcherait de réagir naturellement Donc je répète Vous reculez à distance De coup de pied Tac S'il met un coup de pied Je suis à distance Je suis protégé On parle pas encore de mouvement De taille sympathique Vous ne savez jamais d'attaquer coup de poing Coup de pied On n'est pas obligé d'utiliser D'utiliser Les bras Au contraire Il faut toujours garder une main libre Pour pouvoir soit prendre une arme Ou soit saisir Ou soit tromper l'adversaire En Pio Jutsu Donc Un Deux Ok Ce qui permettrait de Voilà Si c'est l'autre jambe C'est pareil Très intéressant Intérieur Extérieur C'est vraiment Vous voyez A vous de trouver des exercices Où je vous en donnerai encore quelques-uns Qui font que L'utilisation du Jumonji Est très intéressante Parce que justement Elle vous protège Donc il n'y a plus de raison De stresser Ou de sur-reagir Parce que c'est fait pour vous protéger L'utilisation du Jumonji